Alors on va passer en revue maintenant les différents types de crypto sans rentrer dans les détails d'accord donc on a le bitcoin qui est destiné un peu à être notre refuge de valeur donc quand on va utiliser comme notre comme notre monnaie tu peux stocker pour garder ton argent par exemple et tu peux l'utiliser comme mode de paiement donc il y a aussi des équivalents Dash, Litecoin, Monero qui a l'avantage d'être d'être comment dire anonyme pardon donc de par son réseau comment il est construit bitcoin cash etc donc voilà ça c'est destiné à être utilisé un peu comme notre notre monnaie actuelle L'Ethereum on vient d'en parler dans la vidéo précédente donc c'est une utilisation qui est beaucoup plus complète il y a beaucoup plus de possibilités et donc par rapport à l'Ethereum on a du tronc, du cardano, de l'eos donc voilà ça c'est on a différents types de crypto qui permettent les mêmes utilisations les mêmes développements que l'Ethereum chaine link donc là c'est encore autre chose un réseau aura qui permet de faire la liaison entre les blocs chaînes et des données qui sont hors ligne on a des équivalents à chaine link donc bounce up, dia etc donc là tu vois le but comme je te dis c'est une mini formation pour les débutants tu as les infos à toi de faire tes petites recherches si tu veux en savoir plus par exemple sur chaine link si tu veux en savoir plus sur les smart contracts etc t'as juste à taper ça dans youtube et google et tu trouveras même du contenu en français aujourd'hui pour développer tout ça je ferai certainement des vidéos dans l'avenir mais aujourd'hui on va se concentrer plutôt sur l'application comment trader comment gagner comment investir et c'est alors les différents types de crypto donc on a donc comme je t'ai dit juste avant la finance décentralisée d'accord la finance décentralisée pas l'intermédiaire qui est basé sur des smart contracts donc tu as uni cake etc donc tu vois pour chaque crypto que tu vois ici tu as une utilisation derrière d'accord il y a un avantage derrière il y a une utilisation on peut se servir de ça donc on va prendre l'exemple de uni uni c'est la crypto qui vient d'une plateforme qui s'appelle uniswap uniswap c'est une plateforme qui permet de faire des échanges entre crypto que c'est un échangeur donc tu peux par exemple venir dessus avec tes éthéréums et trouver d'autres crypto parfois même des cryptos qui sont pas encore listés sur les échangeurs centralisés et donc tu vas utiliser la plateforme uniswap en reliant donc ton portefeuille on y viendra mais tu peux utiliser uniswap pour faire des échanges et passer tes éthéréums en d'autres cryptos qu'est pareil ça s'appelle pancake et donc voilà il ya d'autres protocoles où tu peux faire des emprunts et c'est donc je te laisse faire des petites recherches par rapport à cela mais dis toi que tu as des crypto qui sont basés sur la blockchaine et terréum et qui sont donc et qui ont pour but donc de créer une finance décentralisée On a les tokens des échangeurs donc tu connais certainement binance on a kucoin il y en a pas mal d'autres aussi mais là on a vraiment des gros que j'utilise moi même et donc sur binance qui est un très très gros des échangeurs un des plus gros en termes de volume et bah leur token s'appelle le bnb le bnb qui a vraiment explosé en quelques années il est maintenant à l'heure où je te parle il a plus de 600 dollars quand tu verras cette vidéo il sera peut-être à des milliers dans quelques années mais en gros c'est la crypto qui est créée donc par l'échangeur binance et donc cette crypto là va avoir l'utilité par exemple bien sûr elle prend de la valeur ça peut être un bon investissement parce que si tu considères que l'échangeur il va se développer avec le temps et que les cryptos vont être adoptés etc qu'il va y avoir beaucoup plus d'utilisateurs et bah automatiquement le bnb il va prendre en valeur mais techniquement sur la plateforme l'utilisation du bnb c'est qu'il va réduire tes frais quand tu vas faire des échanges quand tu vas trader etc si tu as du bnb ça va te permettre d'économiser sur les frais pareil pour qcoin donc ça s'appelle le kcs et donc tu vois ça te permet d'utiliser de réduire tes frais de transaction en plus de prendre de la valeur avec le développement de la plateforme mais ça bien sûr ça va dans les deux sens si demain il y a un problème sur la plateforme binance qu'on apprend qu'il y a eu un gros hack et que ils ont des gros soucis bah la valeur du bnb elle risque de chuter complètement d'accord donc ça c'est spéculatif mais derrière ce qu'il faut surtout retenir c'est qu'il y a une utilisation par rapport à ces tokens là c'est pas juste donc un refuge de valeur au contraire il y a une utilisation sur la plateforme alors le stablecoin stablecoin c'est donc une crypto qui est donc comme son nom l'indique stable donc on a le tether on a le usdc on a le binance usd et donc ça c'est tout simplement une crypto qui est faite pour on va en parler plus en détail après dans la prochaine vidéo mais qui est faite pour donc couper la volatilité parce qu'elle est collée au dollar us d'accord donc si tu regardes sur les échangeurs ou sur les sites qui qui traquent les cours des prix des crypto tu verras que le tether c'est ces trois là bah il reste à un dollar il bouge pas des fois tu verras peut-être 0,9999 centimes etc ou 1,0001 ok mais en gros c'est ton stablecoin il est c'est ton dollar d'accord ce que tu as à retenir c'est que c'est ton dollar us un tether égale un dollar un busd égale un dollar un usdc égale un dollar alors après il ya tout plein de token divers un bat et sercat et à swipe etc et donc tu vas pouvoir faire tes recherches dessus mais c'est pour te dire qu'on a des différents tokens qui sont basés sur souvent la technologie ethereum d'accord sur une autre blockchain et bat par exemple c'est le token d'un explorateur internet l'explorateur internet qui s'appelle brave ou donc ça renforce l'anonymat ça ça coupe les pubs etc tu peux même visionner des pubs sur leur volontairement tu peux visionner des pubs volontairement sur leur explorateur et dernière et derrière gagner des bats d'accord les bats donc c'est le token qui sert par rapport à l'explorateur internet brave coin market cap c'est le plus gros site qui permet donc de surveiller le cours des crypto et donc il y en a un autre je vais te montrer tout ça en détail on va basculer maintenant sur justement le site et je vais te montrer comment t'en servir et quoi regarder sur le site alors comme je t'ai dit dans la précédente vidéo on va regarder maintenant l'utilisation de ces sites qui te permettent de traquer les cours donc trouver toutes les informations par rapport aux crypto le plus gros c'est coin market cap on a coin gecko tu as aussi des sites et des applications comme blog folio qui te permettent de surveiller ton portefeuille mais aussi de mettre des alertes par rapport au mouvement de ton portefeuille ou de certaines crypto donc le market cap on va le regarder sur le site coin market cap mais en gros comme je l'ai dit c'est la valeur totale par d'un marché et la valeur totale d'un marché elle se calcule simplement par le nombre total de coins disponibles en circulation multiplié par la valeur du coin donc le market cap il bouge il fluctue il fluctue en fonction de la valeur du coin le market cap lui va évoluer non seulement par rapport donc au nombre de coins qui sont disponibles et ça donc avec le minage etc tu en as de plus en plus chaque jour donc automatiquement ça modifie ton market cap mais il le la valeur du cogne en elle-même va aussi bouger ce market cap donc en gros plus tu as un gros market cap plus le marché est gros plus la crypto est importante les volumes donc ça on va on va les voir sur sur le site global market cap c'est le marché global de toutes les cryptos Tokenomics donc c'est par rapport à chaque à chaque crypto tu as des détails par rapport à la distribution comment la crypto elle est créée précisément le process combien l'équipe qui est derrière la crypto obtient donc de ces cryptos au lancement combien sont distribués au public sous combien de temps les cryptos sont disponibles à quel rythme etc donc voilà tu verras souvent ce terme Tokenomics donc quand tu analyses une crypto c'est important de regarder son Tokenomics parce que ça donne énormément d'informations sur un projet et c'est du coup ce qui va te donner la viabilité ou pas d'un projet quand tu as un Tokenomics qui est vraiment mauvais bah tu sais que la crypto elle a très très peu de chances de décoller alors qu'au contraire si le Tokenomics est bon ça veut dire que le projet est solide et qu'il y a de fortes chances que dans l'avenir eh bien la crypto en question prenne de la valeur alors voilà donc le site CoinMarketCap c'est sur ce site là que tu vas avoir l'évolution des cours sur les cryptos donc je te laisse le découvrir on va pas forcément rentrer en détail de tout ce qui est possible sur le site mais on va regarder les fonctions principales comment surveiller l'évolution des cours donc là dans un premier temps on a un marché de 2500 milliards on a ici le montant global de toutes les cryptos réunies on a ici 9963 cryptos listés sur CoinMarketCap et donc sur 376 échangeurs et on a donc un marché total de 2500 milliards il y a encore peu on espérait atteindre 1000 milliards bah là on a 2500 milliards en très peu de temps et donc on a aussi le volume échangé chaque jour qui est ici donc pour regarder un petit peu les fonctions du site on a le classement par ordre d'importance au niveau des cryptos en terme de MarketCap et comme tu peux le voir le Bitcoin à lui seul on a 1109 milliards d'accord donc au niveau des informations qu'est-ce qu'on a d'autre on a l'évolution dans les 7 derniers jours on a l'évolution dans les 24 dernières heures on a la valeur actuelle tout à l'heure on a parlé donc du MarketCap et le MarketCap je t'ai dit qu'il se calculait en fonction donc du nombre de cryptos donc disponibles par rapport à chaque crypto qui est ici donc tu vois le Bitcoin ici on a 18 700 343 de disponibles à ce jour sur 21 millions qu'il y aura en tout sur les 18 700 000 on en a des millions qui sont perdus et on en a alors il me semble que les chiffres c'était quelque chose comme 12 13 14 millions qui ne bougent pas du tout parce que ce sont des investisseurs à long terme qui les stockent et qui ne touchent pas donc là dessus tu vois ça nous laisse quelques millions qui sont donc en circulation réellement donc tu multiplies le nombre de cryptos en circulation disponible multiplié par la valeur actuelle et ça te donne ton MarketCap si tu fais 18 705 000 x 59 000 ça va te donner en gros 1100 milliards de capitalisation de marché sur le Bitcoin le volume d'échange c'est tout simplement donc par rapport à la crypto en question combien a été échangé donc dans la journée donc 1 153 000 tu vois en termes de Bitcoin échangé dans la journée ça c'est intéressant de le regarder parce que tu vois ici au niveau de l'Ethereum par exemple on a un Ethereum qui vaut beaucoup moins que le Bitcoin même si aujourd'hui il a dépassé son plus haut historique c'est magnifique mais tu vois on a une valeur qui est vraiment différente et pourtant en termes de volume il n'y a pas non plus un gros écart parce que comme je t'ai dit dans les vidéos d'avant sur l'Ethereum il y a énormément d'utilisation énormément d'usage donc énormément de transactions et le volume il est vraiment important donc ça c'est un indice qui nous permet de voir si une crypto a de l'avenir ou pas si on voit que le volume avec les jours les semaines les mois et bah il ne fait qu'augmenter et bah ça veut dire qu'il y a vraiment une utilisation par rapport à cette crypto là et qu'elle a de l'avenir mais si tu vois que le volume il est faible et que donc et que ça diminue et bah c'est pas une bonne chose tout simplement donc là on a l'évolution sur les 7 derniers jours l'évolution sur les 24 derniers jours tu peux cliquer ici et classer d'accord tu peux classer par volume alors forcément tu vois on a le Tether notre dollar qui est ici avec un volume énorme c'est le dollar donc souvent quand tu fais des échanges sur les un changeurs ça passe par le dollar donc c'est pour ça qu'il y a un tel volume tu peux choisir market cap donc là on a donc les plus gros market cap voilà donc on a les plus gros et les plus petits ça doit de cliquer pour voir tout simplement les extrêmes on a le l'évolution dans les 7 derniers jours ce qui a le chuté le plus si tu reclut dessus on a ce qui a évolué le plus tu vois c'est cette crypto là elle a décollé de 7 en 738% donc là il faut faire attention ça veut pas dire que ça va continuer comme ça fait très très attention c'est juste une indication on va regarder ça mais c'est pas en regardant ça qu'on va aller tout de suite sur notre échangeur pour lancer une position pour investir sur une crypto surtout que si ça a déjà bougé très fort il y a de fortes chances que le mouvement il soit fait et que derrière au moment où tu rentres et ben ça ça chute donc tu vois c'est pas forcément c'est pas du tout même une bonne idée de se baser sur ça pour rentrer en position on parle on peut regarder dans les 24 heures les 24 heures c'est déjà un petit peu mieux parce que ça te donne un indice après ça sera à toi de basculer sur ton graphique pour passer à une autre étape de ton analyse mais en gros donc tu peux avoir cette information de l'évolution dans les 24 heures l'évolution dans les stades des derniers jours le marché total la capitalisation totale donc de la crypto le volume d'échanges donc ça c'est ce que tu vas utiliser principalement sur ce site après tu vas pouvoir fouiller pour trouver d'autres fonctions mais tu vois le plus important quand on regarde le code market cap c'est bah si si tu as par exemple tu regardes sur le réseau ou tu regardes sur internet tu lis un article etc et ça te parle d'une crypto que tu ne connais pas du tout et ben tu peux aller ici sur search tu vas taper le nom de la crypto et tu vas la retrouver donc tu vois il peut y avoir des toutes petites crypto tu vas tu vas taper le nom ici et tu vas retrouver donc toutes les informations dont on a parlé ici par rapport à la crypto en question c'est parti 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 c'est parti